Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour les petites astuces à connaître en cas de pépin. Bien entendu, ce sont des techniques à n'utiliser qu'en cas de nécessité et pas au quotidien ou par réflexe. Mais ça pourrait vous être utile si jamais un jour vous êtes confronté au moindre problème. Pour commencer, votre véhicule a eu un problème. Vous avez cassé votre jante, vous avez les pneus crevés, il faut la mettre sur des panneuses ou même vous avez eu un accident. Alors là, c'est vraiment dommage pour vous. Mais voilà, il faut la mettre sur un plateau. Le problème, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais à partir du moment où la porte conducteur est ouverte, qu'importe le rapport, que ce soit neutre, recul ou en avant, le véhicule repassera automatiquement en parking parce qu'il dira que tout simplement vous vous mettez en danger. Du coup, seule solution, et d'ailleurs, c'est à ça que sert le mode, vous allez dans véhicule, entretien et vous avez un menu remorquage. Voilà, le mode remorquage est demandé. On appuie sur le frein et on appuie sur mode transport. Là, ce qui se passe, c'est que ma voiture est en roue libre. Il n'y a plus d'informations pourtant, mais la voiture est bien en roue libre. Donc, ça permet au transporteur de tout simplement le mettre sur le plateau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il est dessus, tant que cette fenêtre est affichée, le véhicule ne demandera jamais le code PIN. Voilà, il vous le demandera juste la première fois. Et une fois que cette page, enfin, tant que cette page reste ouverte, le code PIN ne sera plus demandé. Et ensuite, soit il appuie sur le frein et il appuie sur parking. Voilà, soit il appuie sur l'écran. Mais à chaque fois, bien sûr, il faut appuyer sur le frein. Et vous voyez, il ne me demande pas le code PIN. Autant, j'ai été connecté. Voilà, alors que si j'ouvre la porte, je referme. Là, il me demande le code PIN. Deuxième astuce à connaître, la sortie de secours. À l'avant, vous avez devant les boutons une petite poignée qui est ici et qui se lève. Voilà, cette poignée, c'est une ouverture manuelle. Donc, c'est un câble qui tire sur l'ouverture et qui permet justement d'évacuer le véhicule quand les boutons ne fonctionnent plus. Il faut savoir que par contre, il ne doit pas être utilisé au quotidien. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous appuyez sur le bouton, premier mouvement la vitre, deuxième mouvement l'ouverture. Alors que là, vous tirez, ça ouvre la porte et la vitre essaie de rapidement descendre. Ce qui peut finir par abîmer votre vitre ou votre joint. Bref, dans tous les cas, si vous le faites, vous tirez dessus. Donc, la vitre était entre ouverte et vous avez un message. Voilà, peut endommager la guarnature des vitres. Si jamais vous roulez, que vous n'avez perdu le contrôle de l'accélération et que le freinage ne répond plus. Et bien simplement, maintenez le bouton parking quand vous roulez. Ça déclenchera un freinage fort sur les quatre roues et ça permettra d'arrêter le véhicule. La plupart des véhicules qui ont un frein électrique ont cette même fonctionnalité. Il suffit de le maintenir pour que le véhicule se mette à ralentir afin de vous immobiliser sans pour autant causer tout simplement un freinage sec qui risque de vous faire déraper dans tous les sens et rendre le véhicule incontrôlable. Dans le même astuce, si vous êtes en parking, donc ça vous connaissez déjà, mais si vous maintenez appuyé, vous passez en mode parc. Donc, mode parc, c'est pour vraiment quand vous êtes en pente, ça permettra de déclencher, pareil, les freinages en plus des deux freinages électriques, les quatre mâchoires afin de bloquer complètement le véhicule pour qu'il soit immobilisé. C'est vraiment conseillé dans les pentes. Cette fois-ci, on va parler de la boîte à gants. Imaginons un jour, vous appuyez sur l'écran, il ne se passe rien. Alors, le moteur électrique qui gère l'ouverture de ça ne fonctionne plus. Mais Tesla a pensé à tout. Il suffit de faire avec un tournevis sauter cette partie-là. Comme ceci. Voilà. Hop, on le décroche doucement. Voilà. Et tout simplement, dans le premier trou, on doit toucher un levier. Comme ceci. Voilà, on met et on tourne. Voilà. Et là, et en fait, je commande directement les crochets. Comme ceci. Voilà. En appliquant une petite force, ça permet de déverrouiller vos deux crochets. Autre astuce concernant la trappe de recharge cette fois-ci. Vous avez un petit levier ici, du côté de la trappe. Si vous tirez dessus, vous entendez un petit bruit mécanique. Et en fait, vous forcez manuellement sur le verrou. Il peut être caché. Puisque la réception, vous pouvez le recevoir comme ça. Et du coup, il faut sortir la languette. Voilà. Alors, tirez doucement parce que tirez très fort et vous cassez le câble à coup sûr. Mais ça vous permet tout simplement de libérer de la petite bitonio qui se met sur le côté. Alors, bien sûr, évitez qu'il y ait du courant dedans. Quand vous n'avez plus de courant sur votre véhicule, à l'avant, Tesla prévoit un petit système électrique afin de déverrouiller le capot avant pour atteindre la batterie. Et donc, il faut faire très attention parce que dessus, vous avez R pour dire que c'est le côté rouge et l'autre, il n'y a rien pour dire que c'est le côté noir. Alors, si le véhicule est verrouillé comme là actuellement, j'active, il ne se passe rien. Voilà. Mais s'il n'y a plus de batterie, ça va quand même fonctionner. En revanche, là, comme j'ai de la batterie, il ne se passe rien. Il faut que je déverrouille. Voilà. Et là, vous voyez, si j'enclenche, le capot s'est ouvert. Voilà. Donc, c'est une sécurité. On ne peut pas aller voler vos affaires à l'intérieur. Alors, sur les anciennes Model S et Model X, si on fait ça, ça déverrouille le capot et ça déclenche l'alarme. Mais voilà. Et une fois ça fait, vous ouvrez le capot. Là, vous avez un petit cache. Donc, on l'attrape comme on veut. Ça se déboîte hyper facilement pour atteindre la batterie de 12 volts. Voilà. Dernière petite astuce concernant la voiture gelée. Si votre véhicule est gelé un beau matin et que vous l'avez pourtant préchauffé, il se peut que votre poignée conducteur soit complètement bloquée. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et du coup, sur votre application mobile, il suffit de rajouter dans les raccourcis rapides la fonction ouverture porte conducteur. Cette fonction, bien que dangereuse puisqu'elle ouvre la porte conducteur, a quand même une sécurité. Si vous n'êtes pas à proximité, un message d'erreur vous dira qu'il faut être à proximité et que le Bluetooth, en fait, soit activé. Voilà. C'est uniquement par la fonction Bluetooth que la porte s'ouvrira. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et que je n'espère pas que ça vous sera à jour utile. Mais sur ce, on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501